Merci Olivier et l'ensemble du staff de l'Institut Pasteur de Madagascar qui a bien voulu nous donner l'opportunité d'abord de découvrir Madagascar qui est très distant du Mali. Vous voyez, c'est la première fois que je viens dans cette belle île et dans ce haut lieu de la science qui est l'Institut Pasteur. Donc je suis chargé cet après-midi d'échanger avec vous sur un thème qui est l'objet d'une recherche que nous menons au Mali et qui m'intéresse depuis 1997 avec mes collaborateurs du NIH. La co-évolution entre Homo sapiens que nous sommes et puis les espèces places mondiales, c'est-à-dire toutes espèces confondues. Et le cas de l'hémoglobine C que nous allons voir au Mali en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un travail, vous allez voir, qui est très multidisciplinaire parce que c'est de la recherche fondamentale que nous avons entreprise dans ce domaine. Et je partage tous ces résultats avec l'équipe du Malheur et Recherche Training Center. Je vais vous dire un mot, c'est un centre de formation et de recherche sur le paludisme et qui a une vocation régionale et internationale. Donc nous sommes basés, nous, à l'université de Bamako et à la faculté de médecine et dans le département d'épidémiologie des affections parasitaires. Alors nous allons, pourquoi nous nous sommes intéressés à l'hémoglobine C ? Quand vous revisitez la littérature sur le paludisme, depuis la description d'Haldane vers les années 20 et d'Hallison vers les années 54 sur les anomalies de l'érythrocyte qui protègent contre le paludisme, on avait évoqué quelques rares fois l'hémoglobine C, mais personne n'avait travaillé dessus. Et c'est ça qui a attiré mon attention quand j'étais au NIS vers les années 94-95 avec Tom Mellems en train de transférer la technologie de PCR pour la détection des mutations à la DHFR et DHPS. Et nous avons regardé la carte de distribution du paludisme des hémoglobines et je me suis dit, mais pourquoi cette hémoglobine est concentrée en Afrique de l'Ouest, autour de trois populations essentielles, au Mali chez les Dogons, au Burkina chez les Mossi et un peu au nord du Ghana dans une population assez spécifique. Il n'y a que là où vous trouvez une fréquence de gènes qui dépasse les 15%. Voilà, mon questionnement est parti de là. Et j'ai approché beaucoup de spécialistes qui n'ont pas écouté, une idée complètement farfelue du jeune chercheur que j'étais, mais Tom Mellems a prêté une attention particulière et nous sommes venus nous installer au Mali, à Bagnagara, pour essayer de clarifier cette hypothèse-là. Alors, les dates ne sont pas exactes, c'est le truc de ma culture parce qu'hier je n'ai pas pu trouver le livre pour faire ça et pour essayer de décrire l'histoire de la co-évolution avec Plasmodium falciparum et Homo sapiens en Afrique. Juste pour vous rappeler que Osrolopithecus africanus, qui est la fameuse lucie et récemment l'homme de Toumaï qui a été découvert au Tchad, ce qui sont les premiers homonylés bipèdes qui ont permis l'évolution vers ce que nous sommes aujourd'hui avec une augmentation de la capacité crânienne. Et ceci a été décrit pour la première fois dans la vallée du Rif, donc en Afrique de l'Est. Et nous savons qu'Homo habilis, qui sont les hommes habiles, où pour la première fois on a eu l'opposition en pouces index capables de préparer des outils, qui est vieux environ de 3 millions d'années, en quoi il est en Afrique, est venu après Homo erectus, qui est vieux environ de 1 à 2 millions. Les dates ne sont pas exactes, mais je vais les corriger avant de laisser le site ici. Et nous savons maintenant, avec les travaux de paleoanthropologie un peu partout dans le monde, que les premières migrations des hommes qui ont quitté l'Afrique pour aller dans les continents comme l'Europe et l'Asie datent probablement de cette espèce-là. Et est venu encore Homo sapiens, et je vous rappelle ici qu'Homo erectus est notre ancêtre qui a eu pour la première fois cette descente du larynx et qui a permis un langage articulé. Et Homo habilis n'y parlait pas du tout, mais nous savons que maintenant, à partir de Homo erectus, l'homme était capable d'avoir une communication orale. Et est venu encore Homo sapiens, et nous savons qu'à partir de Homo sapiens, est-elle, parce qu'il y a eu beaucoup de générations d'Homo sapiens, il y a eu une deuxième migration hors d'Afrique, et quand est venu Homo sapiens sapiens, qui est l'homme moderne actuel que nous sommes, il y a eu une troisième et une quatrième migration avec des retours, ce qui fait que l'évolution de l'espèce humaine s'est faite en réseau, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de ratiation dans l'espèce humaine, c'est extrêmement important. Et la découverte, j'allais dire, la pratique de l'agriculture, a permis au niveau de la forêt d'avoir des clairières, et la sortie donc de Anopheles Gambier, et le professeur Kouloudzi l'a bien démontré, et avec l'arrivée de Plasmenium pacifarum, je vais vous le montrer tout de suite, qui était un parasite d'oiseaux, qui s'est adapté progressivement à l'espèce humaine, et les datations les plus exactes qui ont été faites par brouchoirs, et actuellement par l'ensemble des gens qui travaillent dans la génétique moléculaire, sont de l'ordre de 10 000 années probablement. Et cette évolution en réseau de l'espèce humaine n'a pas permis donc une ratiation. Et maintenant nous savons qu'avec les études de l'ADN mitochondrial, qui est un ADN assez spécifique, qui est en fait un symbiote, la mitochondrie qui a infecté notre cellule, et qui permet maintenant la production d'énergie, c'est un symbiote, et c'est un ADN qui est transmis par la mer, et on sait que pratiquement toutes les populations l'ont reçu de l'Afrique, d'où la notion de herbe africaine. Donc ceci a permis un échange continu de gènes, depuis les 10 000 ans, entre Plasmodium et l'homme. Ce qui fait que ce n'est pas une évolution isolée entre le Plasmodium et l'espèce humaine. Nous avons échangé beaucoup de gènes ensemble. Ce qui fait que le développement des vaccins, vous comprenez, est excessivement difficile. Les espèces Plasmodium qui ont été inféodées à l'homme que nous connaissons, ces Plasmodium vivax, qui n'est présent que quand il y a l'antigène du puits dans une population, infectent comme niche écologique des cisogonies intra-érytrocytaires, les érytrocytes jeunes, voire les réticulocytes. Ceci est extrêmement important. Plasmodium ovalé, qui est la cousine germaine de Plasmodium vivax, infecte aussi les érytrocytes jeunes. Car Plasmodium malarié infecte les érytrocytes un peu plus âgés, c'est-à-dire la durée de vie moyenne d'une hématie, c'est de 90 à 120 jours. Et Plasmodium fatigué par homme, a ceci de particulier, c'est le parasite le plus récemment adapté à l'homme, disons infiolé à l'homme, parce qu'il n'est pas bien adapté, parce qu'il nous tue, alors que le bon parasite, il ne tue pas son hôte. Il a plusieurs molécules d'invasion de l'érythrocyte. C'est ça qui fait la caractéristique de Plasmodium fatigué par homme. Et elle peut, cette espèce, infecter toutes les hématies, qu'elles soient jeunes, adultes et âgées. Elle est très ubiquiste. Et c'est ça aussi qui nous pose un problème majeur dans le développement de vaccins. Et je note, en passant, que Plasmodium noélogique, qui a été récemment décrit en Indonésie, est publié en 2004 avec une infection naturelle chez l'homme, et assez proche de Plasmodium vivax. Et quels sont les facteurs érythrocytaires de résistance contre le Plasmodium chez l'homme, jusqu'à présent décrit et connu ? C'est au niveau de l'homoglobine, je vais revenir là-dessus. Il y a des mutations ou des dénétions de la chaîne alpha et de la chaîne beta qui peuvent donner des thalassémies. Et c'est Aldan qui a décrit pour la première fois qu'il y avait une superposition de la carte de répartition du paludisme et la répartition de ces thalassémies. Au niveau de la chaîne beta, je vais revenir aussi à la structure tertiaire où se trouvent ces mutations. Nous avons l'homoglobine S, l'homoglobine C et l'homoglobine E, qui est la cousine, j'allais dire, de ces deux homoglobines parce que c'est les mêmes mutations, il n'y a que des acides aminés qui changent, et en agit du Sud-Est, et que ça protège aussi contre le polus, ça a été décrit récemment. Au niveau des enzymopathies, c'est le déficit en G6PD dont la mutation A- au niveau de l'Afrique est forcée par le chromosome X, ce qui fait que les homozygotes féminins, les hémizygotes masculins et les hétérozygotes féminins, il y a une protection différentielle, nous l'avons étudiée récemment, et j'ai un thésard entre moi et la London School qui travaille sur la génétique des ICSPD. Des modifications de la bande 3 et qui donnent l'ovalocytose en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent. Récemment, j'ai eu en visite scientifique le docteur Pascal, qui est installé là-bas. L'antigène du fil, donc, pour le placement de VIVAC, il y a beaucoup d'autres. Rappel, dans la structure et dans la phylogénie, donc, des plasmodiques, vous voyez que P. VIVAC, P. Nolésie, etc., sont des parasites qui sont tout à fait différents génétiquement, sur le plan phylogénétique, je l'ai dit, des parasites d'oiseaux qui sont Galenocéum et Plasmodium falciparum, qui nous montrent que falciparum est probablement un parasite d'oiseaux qui s'est adapté à l'homme au mois de l'agriculture, quand Anopheles Gambier nous a assez adapté avec l'anthropopilisation du milieu. Donc, c'est un parasite qui est différent des anciens que nous connaissons. Et beaucoup d'équipes s'intéressent maintenant à l'évolution de la population de ces parasites. Et Chou, qui travaille avec Tom Melems et qui travaille avec nous, j'ai un Burkinavé qui fait la structure de ces populations entre Chou et moi, qui travaille chez les populations parasitaires du Mali, et décrit qu'il y a des boulots d'étranglement dans cette évolution qu'on appelle les bottlenecks et que les parasites que nous avons actuellement et où il y a une diffusion des résistances à la chloroquine essentiellement, et son extension dans les continents semble être beaucoup plus récente. C'est quelques milliers d'années en arrière. Et si vous regardez la carte de distribution actuelle, c'est-à-dire du plasmodium au niveau du monde, elle est concentrée donc au niveau de la ceinture tropicale qui est vraiment la ceinture de pauvreté. Mais si vous regardez la distribution de l'ensemble de ces rétrocytopathies qui sont protectrices, c'est aussi le même recoupement. Alors, nous avons l'un des vecteurs les plus importants qu'on n'a jamais connu dans le monde. C'est le vecteur qui a la capacité vectorielle la plus importante. C'est pour ça que le plasmodium est endémique en Afrique et le vecteur, il est tellement ubiquitous que le complexe anophlexe gambier est le meilleur vecteur. C'est pour ça qu'il a des variations éco-phénotypiques qui lui permettent de s'adapter à tous les faciès épidémiologiques en Afrique. Et au Mali, j'ai une équipe aussi qui est très spécialisée dans la dissection éco-phénotypique chromosomique de ce complexe. Et c'est la raison pour laquelle, dans la systématique actuelle du complexe anophlexe gambier, vous allez voir l'anophlexe gambier sans son lato avec l'anophlexe gambier sans son sticto et les trois formes chromosomiques Bamako, Mopti et Savana et l'anophlexe arabiensis. Donc c'est un vecteur qui s'est adapté encore en contexte africain. Voilà le paludisme. C'est une gravité, souvent nous négligeons. Voilà une forme convulsive d'un enfant de moins de 5 ans. Voilà une forme comateuse et encore de plasmodium falsiparum. Et la question c'est que pourquoi ces enfants souffrent de ces anomalies au niveau du cerveau ? Et vous remarquez que ça c'est un vaisseau sanguin d'un enfant qui est décédé de paludisme cérébral et toutes ces structures ce sont des cisons de parasites donc il a complètement les vaisseaux bouchés de cisons. Donc vous comprenez aisément pourquoi il est dans cet état. Et ça, j'avais passé une semaine dans le service de Molino et de Terry Taylor lors au Malawi où nous avons assisté à quelques autopsies parce qu'elle fait des études là-dessus. Et ça c'est un enfant qui est mort de paludisme et vous voyez cette hémorragie d'une partie du cerveau et que même Terry, il est aisé de comprendre qu'il y a des traces indélébiles. Et actuellement nous sommes capables de tracer par des évaluations électro-encéphalographiques et par le scanner. Et j'ai un étudiant là-dessus qui vient de terminer une thèse d'un suivi de cohorte sur plusieurs années, un Gabonais qui travaille entre Limoges et moi, qui démontre que l'épilepsie est une des causes, le paludisme est une des causes d'épilepsie qu'on vient de décrire et beaucoup d'autres complications neurologiques où même si vous guérissez du neuropaludisme, il y a 10 à 15% des séquelles neurologiques qui sont incompatibles avec la créativité de l'enfant africain. Et c'est de là où je pose l'hypothèse que si tous les enfants africains sont passés par un moment de l'arrivée à partir de ce stade, que l'Afrique a perdu beaucoup de pasteurs, beaucoup d'Einstein à cause du paludisme. Donc cette absence de créativité fait que nous entrons difficilement dans la mondialisation parce que le premier critère de développement dans le XXe siècle, ce n'est plus les matières primaires, c'est la tête qui fonctionne. Et notre tête est complètement infectée par le plasmodium. Et voilà les mécanismes qui sont tout à fait clairs et sur le plan physiopathologique, hier mon ami Pinali vous l'a décrit, c'est-à-dire quand vous prenez la lumière d'un vaisseau sanguin, il y a tous ces phénomènes de réseauting, de clamping, d'agglutination avec toute une population de cellules immunocompétentes effectrices de lymphocytes, etc., qui déversent des quantités de cytokines qui font qu'il y a une extravasation, une suffusion hémorragique et donc tout ça sort complètement qui explique cette hémorragie cérébrale qui est tout à fait classique. Voilà donc comment le mécanisme se produit. Cet enfant que vous avez vu sur le plan macroscopique, voilà ce que j'ai passé sur le plan microscopique. Et une nouvelle avancée extrêmement importante, nous l'avions commencé ce travail en 1998 avec l'équipe de Liuta, parce que j'ai l'Institut d'Obsomadie Tropical très performant à Bamako, avec un collègue Jean-François Etat, et on avait décrit des lésions rétiniennes qui permettaient à un clinicien dans son cabinet de poser le diagnostic, la gravité du paludisme, voire même le pronostic. Et ce travail a été repris par Théry Taylor, donc au Malawi, et elle décrit maintenant des signes qui sont pathognoméniques de ces lésions, donc cérébrales, si vous faites un fond d'œil. Donc ça c'est un apport important pour nous permettre de diagnostiquer à temps les formes graves du paludisme. Donc ça c'est l'échément qui sort d'un papier qu'avec Lou Miller et Kevin Marsh, nous avons mis dans la revue Nature en 2002, et qui montre que les tissus, les organes qui sont les producteurs vraiment de cisantes, de biomasse parasitaire, et dont nous comprenons actuellement le mécanisme à partir de l'ensemble de la littérature et des études expérimentales, font qu'il y a des tissus qui posent problème. Le placenta. Au niveau de ces citéotrophoblastes, il y a des molécules spécifiques qui permettent maintenant au plasmosium faciparum, qui est spécifique de la femme enceinte, d'adhérer à ces molécules de ces citéotrophoblastes. Et ce plasmosium ne circule que dans cette population de femmes enceintes. Il ne passe pas chez l'homme, il ne passe pas chez l'enfant, il ne passe pas chez la femme qui n'est pas enceinte. Ça c'est une découverte importante qui est faite par l'équipe de Pat Daffy, quand ils travaillaient en Afrique de l'Est, et à partir de la description des anticorps contre cette protéine, cela ne suit pas, maintenant ils sont arrivés à identifier une protéine et qui va suivre un développement de vaccins. Et quand vous regardez donc au niveau du cerveau, voilà des microtrombus, et voilà ce qui arrive, c'est que les cellules d'entritiques sont capables, à partir de leurs récepteurs CD36, de capter toutes ces hématies infectées et de former donc ce genre d'agrégats. Le clamping, qui est l'agglutination des hématies parasitaires entre elles, qui forment aussi ces agrégats, et le rosetting que nous étudions depuis un certain temps avec Alex Rowe, qui est la spécialiste de l'acquisition, elle est actuellement installée à Glaxo et nous avons un étudiant en échange ensemble. Nous essayons de comprendre toutes les molécules autour de ça, c'est qu'une hématie infectée est capable de recruter des hématies non infectées pour former ces rosettes qui sont tout à fait caractéristiques. Quand vous avez la possibilité de les regarder au microscope, c'est très très joli. Donc avec John Mool, une américaine, nous sommes en train de disséquer toutes les molécules comme le récepteur du complément 1, etc., qui pourrait expliquer la fréquence de ces rosettes dans certaines choses en tout à fait particulières. Et ça, c'est une image classique qui nous dit que sur 400 enfants qui reçoivent l'inoculum de sporozoïdes, il y a à peu près 50% qui seront infectés, 100 qui vont faire une infection clinique, 2 qui vont faire une forme grave et 1 qui va décéder. Ça, c'est la future classique. Mais actuellement, avec les études de corps que nous avons, ça aussi c'est une de nos images qu'on a sorties dans la revue Nature, nous permettent d'estimer les facteurs qui sont liés aux parasites, notamment le roseting, la chito-adhérence et le processus d'invasion, le polymorphisme antigénique, on en a parlé tout à l'heure, la variation antigénique, la toxine et ensuite la capacité de multiplication. Et c'est l'équipe de Nick White qui nous a démontré pour la première fois que la capacité de multiplication, l'augmentation de la biomasse parasitaire est corrélée avec ces formes graves et compliquées. On n'avait pas d'indicateur de virulence et ça commence à venir. Et cette capacité de multiplication qui augmente la biomasse parasitaire est un indicateur de virulence. Et on parle maintenant des résistances aux médicaments que ce soit la chloroquine ou la sulfatoxine pyrimétamine. Les facteurs de l'hôte aussi sur lesquels nous allons nous attarder actuellement, donc je vais vous parler de tout ce qui est les facteurs génétiques et essentiellement au niveau électrocytaires. Nous n'allons pas disséquer les facteurs géographiques au niveau de l'environnement. Et donc, comment on peut étudier cette pathogénèse en Afrique ? C'est ça la question. Et pour étudier ça, nous avons mis en place un système. Donc, il faut créer en Afrique des équipes compétitives un peu comme à Madagascar, au Mali, etc., qui sont capables d'adresser sur place cette question-là. Parce que le plasmodium, il n'a jamais été conservé à moins de 80 degrés. Il n'a jamais été sous azote liquide depuis des mille ans. Il a toujours fonctionné à 37 degrés chez l'homme et à autour de 14, 16, 18 degrés sur les moustiques. Et quand vous le congelez, vous changez complètement son processus métabolique. Donc, ça ne nous donne pas une vision éclairée de ce qui se passe en vivo. C'est pour ça qu'il faut avoir la capacité d'étudier sur les parasites fraîchement récoltés avec des cellules, fraîchement récoltés sur le terrain. D'où la création d'équipes compétitives en Afrique. Il faut une masse critique de chercheurs avec un réel transfert des technologies, donc la formation. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et il faut une coopération internationale mutuellement bénéfique. Il faut que chacun trouve son compte. Nos collègues du Nord, il faut qu'ils trouvent leur compte. Nous, du Sud, il faut qu'on trouve leur compte. C'est ça, la coopération horizontale. Et elle est en train de verticaler, la coopération est en train de s'horizontaliser et c'est ça qui est appréciable. Et il faut de la connectivité et de l'accès aux nouvelles technologies de l'information. Donc tout ça permet d'adresser ces questions-là fondamentales maintenant en Afrique et d'apporter notre contribution. Et c'est ce que nous avons fait au Mali en 1992 en créant le Malara Research and Training Center en collaboration avec le gouvernement du Mali, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, l'OMS, le SAID, le NIH et certaines les universités comme Marseille et Thulaine, etc. Et nous sommes actuellement une trentaine de chercheurs tous de niveau MD, MPH, Pharmadoc, PhD ou MD, PhD formés soit en France, en Italie, à Oxford, à la London School ou aux Etats-Unis qui sont... On est tous revenus à Bamako pour essayer de nous retrouver ensemble et d'adresser ces questions-là. Et nous sommes divisés en unités très fonctionnelles assez autonomes et chacun est spécialisé dans ce domaine. Par exemple, vous verrez la semaine prochaine de Chris Plauer qui travaille avec nous avec le docteur Jimde qui est un des leaders mondiaux dans le domaine de la résistance moléculaire et qui a décrit donc dans le Mungler Journal la PFCRT qui est une des découvertes conjointes entre Tom Melems et le maligne. Et ensuite, Malara Imprégnancy, le docteur Kayantao et Traoré sont des spécialistes, lui, des molécules d'adhésion et travaillent avec Arthur et avec Gizine qui a réjoint l'équipe et Kayantao qui a sorti avec le CDC ce premier papier en Afrique de l'Ouest qui permet de démontrer l'impact de la sulfatoxine en deux d'eau sur la femme enceinte sur l'ensemble des paramètres de morbidité. Et avec Dafa et Gindo qui sont en train de se former à la London School ça c'est notre hématologie que nous adressons la question liée à tout ce qui est érythrocytopathie et moi je suis basé dans l'unité Mali-Malara-Vacine Développement Unit avec le docteur Tera. Donc voilà, nous sommes spécialisés chacun dans un domaine mais il y a une collaboration qui nous permet d'adresser ces questions. Et voilà le network qui nous permet donc d'avoir des collaborations décentralisées et accéder à un certain nombre de capacités. Vous voyez que voilà mon centre et tous ces gens travaillent avec nous dans des programmes bien spécifiques avec une des unités que je viens de décrire. Et en 2003 nous sommes devenus pour l'AEA un pôle d'excellence de recherche clinique et c'est pour ça que nous pouvons former au niveau régional des DEA et des PhD. Et le NIH aussi a sélectionné notre centre en 2003 pour être un International Center of Excellence in Clinical Research ce qui nous permet aussi d'ouvrir nos collaborations dans beaucoup de directions. Et au niveau français nous avons des collaborations assez soutenues avec Marseille, Angers, Bordeaux, Lyon, Oxford, UK, Stockholm, etc. Donc voilà, il faut ces réseaux pour nous permettre d'adresser ces questions-là pour compléter les formations que nous faisons. et nous sommes basés dans les différents patiences éco-géographiques du Mali. Le travail que je vais vous présenter a été effectué à Bagnagara et une partie sera faite ici. Les études ont été faites en bas et je vais vous expliquer pourquoi on a choisi ces deux lieux. C'est à partir des données anthropologiques. Voilà la connectivité dont nous disposons. Le département d'épidémiologie qui est notre département a une capacité donc à son propre système satellite VESAT avec des ingénieurs que nous avons formés et qui entretiennent 105 micro-ordinateurs avec un système de chasse au virus toutes les 8 heures. Donc chaque étudiant qui arrive chez moi est formé par l'unité bioinformatique en une semaine pour le rendre autonome, même les interv. Donc nous avons 105 coordinateurs qui sont connectés directement au National Library et à la bibliothèque du NIH. et tous nos sites d'effets cliniques sont connectés soit à partir des véhicules soit à partir des antennes décentralisées qui nous permettent d'envoyer en temps réel n'importe quelle information dans n'importe quelle partie du monde. Voilà une de nos bases c'est à Gabriel Touré donc à Bamako où vous voyez aisément que le paludisme est tout à fait saisonnier parce que voilà la dynamique de la pulvométrie et c'est une zone d'hypo-endémie quand vous êtes au centre de Bamako mais la périphérique de Bamako avec des bidonvilles nous avons des indices plakmodiques qui atteignent ces niveaux-là. Donc il y a une capacité de capture de toutes ces formes graves et compliquées. Et vous voyez la répartition hier la question a été posée nous avons maintenant depuis 92 documenté la distribution des phénotypes cliniques de gravité à Gabriel Touré et nous avons en moyenne au Mali 55% qui sont des formes neurologiques pures 26% des formes anémiennes pures et les associations sont de 19% et cette distribution est l'inverse de ce qu'on trouve dans les zones de transmission pérennes. Voilà donc cette distribution et nous avons constaté que la détresse respiratoire peut être associée au neuropaludisme à l'anémie sévère et on peut avoir des formes mixtes. Voilà donc le résumé des études comparatives de la distribution phénotypique de ces formes graves et compliquées c'est le travail qui a été publié par Kevin Musk où ils trouvent à Kishimou à Kilifi plus de 48% des formes sévères et nous à Bamako on a 41%. Nous trouvons que 22% d'anémie sévère contre 28% de neuropaludisme au Kenya et 41% à Bamako. Donc en fonction de l'intensité de la saisonnalité la distribution des formes graves et compliquées est complètement différente. On ne peut pas généraliser ça en Afrique. Et ça c'est le taux de guérison et nous avons vu qu'en 99 quand l'équipe s'est installée avant les capacités diagnostiques la détresse respiratoire était vraiment la forme clinique la plus létale. Et nous avons installé dans le service de pédiatrie les soins intensifs avec une capacité d'assistance respiratoire. Et la deuxième année on a réduit cette létalité due aux détresses respiratoires et ce qui nous reste c'est vraiment les anémies les hypoglycémies et le neuropaludisme. Donc à Gabriel Touré nous avons suivi des cohortes donc d'enfants à recruter souffrant de formes graves et compliquées et nous sommes repartis pour les voir dans leur famille. Et vous voyez qu'il y a une agrégation familiale c'est donc le travail que Stéphane a publié que certains d'entre vous ont vu il y a 21 familles chez qui nous avons retrouvé au moins 2 cas familiaux de formes graves et compliquées 7 familles chez qui on a eu 3 et une famille où il y a 4 cas c'est-à-dire quand votre frère a souffert il y a 1 ou 2 ans avant l'âge de 5 ans de neuropaludisme la probabilité que vous souffrez de neuropaludisme quand vous êtes son frère augmente avec les liens familiaux. Donc il y a ici une hypothèse génétique qui est extrêmement intéressante. Et c'est ce que nous faisons avec l'équipe de Dessert pour essayer de clarifier les gènes qui sont en cause. Et comme le procès Dessert a une équipe aussi au Soudan il a pu réunir 60 trios de neuropaludisme et à Bamako nous avons maintenant 182 nous sommes en train d'augmenter ce recrutement et les gènes que nous recherchons actuellement ce sont les gènes donc de la bétaglomine l'hémoglobine SC le G6PD la délétion de la bande-toie et l'HLA qui a été décrit par Dominique Kiatoski par Adrien Hill le TNF le polymone par Kiatoski et cette particularité de l'ICAM qui a été décrite par l'équipe de Kevin Marsh. Donc il faut partir des connaissances existantes quand on veut tester des nouvelles hypothèses comme l'hémoglobine C. et nous avons revisité la question pour voir les publications documentées qui ont trouvé une différence significative quand vous portez le trait C et vous voyez qu'en Gambie au Kenya et au Malawi ils démontrent vraiment avec la fréquence allénique qui est la suivante il y a une protection contre les formes sévères du polymone dans l'hémoglobine S. et ça c'est le résultat donc sur le TNF où les promoteurs qui ont été testés là aussi il y a une protection contre le palaisisme cérébral qui a été bien décrit. Et chez les mélanésiens donc qui sont nos cousins lointains qui sont par exemple en Paquoisie Nouvelle-Guinée vous voyez que l'absence du gène alpha augmente en fonction du niveau d'endémicité donc ça veut dire qu'il y a un parallélisme entre la salacémie et l'endémicité du paludisme dans cette population-là. Et nous avons encore révisé toutes les publications sur le gène donc en Béta S et puis l'HLA BW53 qui a été bien documenté en Gambie mais qui n'a pas pu être démontré en Afrique de l'Est. Donc il y a des évidences qu'intervient le facteur génétique. Et juste ça c'est pour vous montrer ce qui se passe sur la femme enceinte. Toutes ces molécules d'adhésion ont des récepteurs spécifiques et ces récepteurs spécifiques sont l'objet maintenant d'études et c'est ce qui nous intéressait aussi quand nous avons posé la question sur l'hémoglobine C. Vous voyez ça c'est une femme malienne qui a après l'accouchement tout ça ce sont des six ondes qui complètement qui truffent l'ensemble de son placenta donc avec ça vous comprenez qu'une femme ne peut pas donner naissance à un enfant en bonne santé. Et ce qui est important je le disais hier c'est pas seulement la présence des six ondes c'est vraiment l'infection chronique avec des l'épocytes mélanifères qui traduisent la chronicité de l'infection placentaire et l'impact chez l'enfant. Et ceci a été bien démontré par nos collègues du CDC qu'il y a une corrélation entre la chronicité de l'infection en placentaire et l'impact sur le petit poids à la naissance. Voilà ce que nous préconisons juste pour vous rafraîchir la même manière avant d'aller dans le fondamental pour dire qu'on peut convertir les résultats de recherche en actions concrètes. Et c'est ce que nous avons fait avec le CDC au Mali c'est que quand vous donnez la SP un comprimé pour 20 kilos donc au moment où la femme vient en première consultation prénatale et vous la retrouvez à la 38ème semaine et vous donnez vous nettoyez complètement son placenta vous protégez la femme et vous protégez l'enfant. Donc ceci est une stratégie tout à fait intéressante. Maintenant je reviens sur l'hémoglobine C. Je vous ai dit que l'idée est venue d'une discussion que j'ai eue au NIES quand j'étais là-bas pour essayer de mettre au point les techniques surtout avant je m'intéressais à la mutation 1OS au niveau des mutations de la DHFR. Donc en discutant avec Tom surtout la fréquence élevée de l'hémoglobine C de l'alème C chez les dogons moi je suis dogon en 1994 je lui ai dit mais il y a deux hypothèses possibles. Quand il y a une augmentation d'une fréquence d'un gène comme ça dans une population où il y a un effet du fondateur c'est-à-dire dans la migration les premiers fondateurs portaient ces gènes avec l'endogamie que nous savons des dogons qui depuis le 13ème siècle habitent cette région donc se sont mariés entre eux et il pouvait y avoir un effet de fondateur ou bien une maladie infectieuse qui a un avantage pour les hétérozygotes qui a sélectionné ces gènes. Voilà les deux hypothèses que nous avons eues et qui nous a permis d'aller tester donc dans le cercle de Koro et le cercle de Banyagara en pays de Gond. Mais parallèlement à cela nous avons mis au point un système de test de la différence ethnique entre Peul et Dogon qui vivent en Saint-Patrie mais il n'y a pas un échange de gènes entre ces deux populations c'est assez intéressant. Ils vivent dans les mêmes biotopes dans le même environnement mais ils ne se marient pas. Donc il y a un isolement génétique entre ces deux populations. Et après la description de Moyano donc à côté au Burkina Faso entre Peul et Mossi et avec ma mémoire d'anthropologie que j'avais je sais que les Mossi qui ont fondé le royaume Mossi ici au Burkina sont originaires du Mandé comme les Dogon ils ont la même origine. Donc ceci nous permettait de dire que ces deux populations Dogon et Moki qui sont venus du Mandé ont sélectionné le Tressé donc il y a quelque chose qui se passe donc c'était intéressant. Rapidement pour vous dire que la différence entre Peul et Dogon les Peuls sont d'origine de coderme et les Dogon sont d'origine mélanoderme vous voyez que quand vous vous intéressez à la distribution des épisodes il y a toujours les Dogon qui ont des épisodes cliniques beaucoup plus que les Peuls et quand vous regardez aussi l'indice pénique il y a des Peuls même adultes qui ont des indices péniques qui atteignent pratiquement 45% j'ai jamais vu ça c'est la première fois que j'ai vu chez des adultes en zone d'endémie c'est pas dû à autre chose c'est pas la villageuse ici c'est pas la l'espagneuse c'est dû au paludisme et ces populations en Peuls ont un indice pénique qui dépasse souvent 50% même chez des adultes donc alors que les Dogon dans la même zone ne font pas cette fréquence d'indice pénique et quand nous avons regardé le fonctionnement d'un certain nombre d'anticorps et vous voyez que quand vous regardez les taux de placement du GIG anti-palu et du GIG anti-palu il y a une différence significative entre les Peuls et les Dogon les seuls ceux qui sont mieux protégés que les Dogon et nous nous sommes intéressés à l'immunogénétique donc c'est l'article de ce Thésard qui a travaillé entre moi et Marita à Stockholm et il s'est intéressé donc à l'IL-14 et l'interférogama vous voyez que pour ces deux cytokines il y a une différence significative entre Peuls et Dogon et quand vous regardez donc puisqu'on avait en vue un programme de développement de vaccins et le vaccin que nous nous avons est une combinaison de Amawan comme FVO et Free-D7 et quand vous regardez la réponse anticorps contre ces deux protéines vous voyez que les Peuls ont une réponse beaucoup meilleure que les Dogon ceci est intéressant pour le développement du vaccin et quand vous regardez au niveau de la MSP1 donc FVO et Free-D7 encore il y a une différence entre Peuls et Dogon quant à la réponse immunitaire donc fort de ça nous nous sommes installés à Banyangara en 1997 pour essayer d'élucider cette part de l'hémoglobine C du polydysme dans la fréquence génique donc de l'allèle C en Pays-de-Vont et je vous rappelle donc le gène C est concentré dans cette partie ouest de l'Afrique et quand vous voyez la structure tertiaire donc de l'hémoglobine vous voyez deux chaînes alpha et deux chaînes bêta avec l'hème et le fer donc nous avons voulu apprendre la leçon donc que la nature nous enseigne et une mutation une seule mutation au niveau de la chaîne en position 6 de la lysine qui remplace l'acide glutamique quand il s'agit de l'hémoglobine C et la valine représente l'acide glutamique quand il s'agit de l'hémoglobine S vous voyez que ces mutations ont apparu au même site et c'est extraordinaire et nous savons que maintenant l'hémoglobine C est d'origine africaine et qu'elle protège contre les formes graves et compliquées 80% des formes cérébrales et ce qui nous intéresse quel est le mécanisme actuellement et c'est ce que nous sommes partis étudier et nous avons fait une revue de la littérature pour voir l'ensemble des études qui ont été réalisées sur cette affection et sur l'hémoglobine C et les premières publications viennent du professeur Duflo qui est un agrégé du professeur Jean Fini qui a écrit le gros livre que vous voyez qui est mon maître de médecine interne et il avait déjà montré cette fréquence particulière du trait C au Mali et personne n'avait prêté attention nous avons repris ce travail quand je suis revenu de Marseille et avec un design qui est par état parce que quand vous posez cette question d'association entre une maladie et un trait c'est la première étude ce sont des études hospitalières pour tester votre hypothèse c'est ce que nous avons fait à Gabriel Touré mais nous n'avons pas trouvé grand chose on ne s'est pas découragé et avec le collègue Hémato en 94 on a refait la fréquence à Bagnagara de l'hémoglobine C elle était de 17% chez les Dogons donc on avait une population dans laquelle on pouvait se baser et François Guiné qui était une Parisienne que j'ai rencontrée au NIF est venu travailler avec nous en 97 et en milieu hospitalier on n'a pas trouvé mais on ne s'est pas découragé et en 2000 c'est une étudiante de Tom qui a fait sa thèse avec moi et ça c'est les résultats de Bagnagara et pour la première fois nous avons publié dans un blog que l'hémoglobine C protégeait contre les formes cérébrales chez les Dogons c'est uniquement dans la population Dogons ni chez les Peuls ni chez les Moshi qu'on a trouvé ni chez les Bamara et nous avons repris le même travail sur les formes anémiantes et on n'a pas mis en évidence d'augmentation de l'anémie sévère sur les gens qui portent le trait C donc il s'agit simplement du neuropaludisme pas les autres formes sévères du paludisme et le travail donc final qu'on a publié en 2006 nous permet d'avoir des hypothèses sur les bases moléculaires que je vais vous décrire tout de suite de la protection conférée par l'hémoglobine série donc voilà le pays d'Ogon vous savez c'est un pays extraordinaire que je vous invite à visiter voilà ici la falaise et ici la plaine et vous voyez que ce premier travail montre qu'un risque un ordre ratio tel que je vous ai décrit ce matin de protection de 0,2 quand vous comparez donc les gens qui portent le trait C par rapport au trait A et nous avons vérifié parce qu'il faut vérifier systématiquement la distribution de la fréquence de l'allèle dans la population générale qui est documentée dans la littérature sur nos contrôles et nos formes sévères pour qu'il n'y ait pas une différence significative si il y avait une différence ici on aurait pu avoir pu tirer cette conclusion donc il fallait ajuster par rapport à cette distribution de base et comme vous voyez dans cette population on n'a pas trouvé de protection conférée par l'allèle S donc le S ne protège pas systématiquement donc qu'est-ce que nous disons dans cette publication dans la revue Nature c'est que nous avons repris dans la même population des parasites et des porteurs de l'allèle C et nous les avons revus en culture au Mali et au NIS et l'hypothèse la plus plausible c'est qu'il y a une réduction de la cytoadhérence quand vous avez le trait que vous soyez CC ou AC je vous rappelle que l'homozygote CC n'entraîne aucune anomalie spécifique comme l'homozygote SS l'homozygote SS est létal avant l'âge de 30 ans mais l'homozygote CC ne donne aucune morbidité particulière c'est très intéressant de l'étudier donc vous voyez que quand vous voyez entre le A le AC et le CC à la cytoadhérence il y a une différence tout à fait significative et quand vous regardez la quantité de rosettes entre les emporteurs de l'homoglobine AC CC et AA là aussi la différence est significative et quand vous regardez la quantité d'agglutination des hématies infectées entre les A les AC et les CC là aussi nous mettons en différence en évidence une différence statiquement significative et ce travail qui a été réalisé par RIC au Canada parce que les gens étaient capables de faire cette électromicroscopie et vous voyez aisément que dans une hématie AA les nobles qui sont les protubérants sont petites sont réguliers au niveau de l'hématie parasitée par contre au niveau de l'hématie qui a le trait C il y a des pointes et c'est pas nombreux et c'est polaire donc il y a une différence à ce niveau là donc ce qui fait que avec la sénescence rapide de l'hématie C infectée par le plasmodium par le ciparum il y a un passage il n'y a pas situé adhérence au niveau des endocéliums vasculaires ce qui fait que le passage par la circulation au niveau de la rate les hématies infectées par le C sont éliminées assez rapidement ce qui n'est pas le cas chez les hématies infectées par le plasmodium et je vous rappelle que les plasmodiums sont capables de se multiplier en condition normale sans difficulté dans l'hématie CC donc ce n'est pas la masse parasitaire qui fait la différence c'est ce mécanisme d'exclusion par la rate qui est beaucoup plus rapide chez les porteurs du trait C qui pourrait expliquer donc cette protection qu'on ferait par l'hémoglobine C voilà donc l'équipe qui travaille là-dessus nous continuons à travailler parce que du pays de Vaud je suis revenu dans la population originale des Vauds et des Motsi qui est le Manding et nous avons créé une base nous voulons tester cette hypothèse dans la population malinquée et la confirmer avec des parasites de la localité et du sang de la localité donc vous voyez que toute cette équipe malienne qui travaille avec moi sur la question et au niveau du NIH il y a Tom Eric qui travaille là-dessus et Chris qui va venir ici avec Christian une de ses assistantes au niveau du malheur à vaccine développement branche David Dimert et Louis Muller sont en travail sur cette question et tout ce travail a été financé pour le moment par des grandes que nous avons du NIH et avec le développement donc de la génomique malheureusement ça ne sort pas nous pouvons maintenant intégrer ces études génétiques dans un programme qui est actuellement un consortium intercontinental que nous appelons Malaragène qui est financé par la Bill Gates Foundation et dont le coordinateur c'est mon ami Dominique Katoske de l'université d'Oxford et nous allons pouvoir utiliser vraiment l'ensemble de nos prélèvements et avoir un séquençage rapide en utilisant des milliers de SNIP pour nous permettre d'adresser et de confirmer ces associations que nous avons pu obtenir par des études sur le terrain actuellement donc nous avons un network un réseau d'épidémiologie génétique qui nous permettra d'adresser cette question assez rapidement et dans une grande envergure et cet enfant vous voyez c'est une des formes comateuses que je vous ai présenté qui est guérie comme ça et à Banyagara on n'avait pas d'électricité mais on avait une capacité de diagnostic avec les techniques rapides de détection de l'hémoglobine avec l'hémocul de la glycémie par la méthode l'appareil à pile le pH et les techniques de détection rapide avec la PFLDA ce qui nous permettait de récupérer en collaboration avec les traduits praticiens qui voient tous les enfants et tous les traduits praticiens nous les amèner dans les 6 heures de la déclaration du premier signe clinique et ainsi on est passé à Banyagras d'un taux de létalité je vous disais hier de 30 à 40% actuellement à 5% et ceci depuis 5 ans on n'a pas un taux de létalité sur 3500 enfants que nous suivons d'où la réduction de la prise en charge vous permet de réduire le taux de létalité et d'avoir un impact sur la mortalité attribuable aux familles et c'est le même enfant que je vais vous présenter ici qui a l'âge de 7 ans qui va à l'école et qui porte de l'eau pour sa famille ça veut dire que votre efficacité dans les programmes vous permettra de sauver des milliers d'enfants et la compréhension de ces mécanismes nous permettra d'aller vers la deuxième et troisième génération des vaccins antipaludiques et de les intégrer dans nos programmes PERS et d'enlever le poids du paludisme sur la créativité de l'Afrique et d'où sur le développement global de l'Afrique et comme cet enfant porte le poids vraiment de la famille par l'eau qu'elle va chercher je pense que vous êtes là pour porter le poids de l'espoir de l'Afrique en suivant ce cours là je vous remercie